Intradinoï, intradinoï, kinébensi ! Autour de cette table, aujourd'hui, notre ami Jean-Pierre qui va nous parler du sport. Notre ami Pierre, et pour notre ami Pierre, justement, je démarre avec un disque, « Cantidigiano, Caliste, Cantidigiano, et Conduzero Pecorti ». Et, « Conduzero Pecorti », après, on reprendra la fin de Jean-Pierre. Bon, alors, « Conduzero Pecorti », et tout de suite, on écoute Jean-Pierre. Puisqu'on jouait la deuxième journée pour la Ligue 1. On commence par le football, alors. Oui, alors, en football Ligue 1, Bastia, le Sporting, s'est fait battre à Lyon, deux buts à un, dans des conditions avec deux expulsés, des conditions un petit peu spéciales, dont on reviendra à la fin de l'émission, parce que je pense que ça va bouger quand même pas mal. On pensait que taper, taper toujours sur le football corse, c'était passé, ça avait disparu avec le président de la Ligue. Malheureusement, il avait fait des petits dans un coin, parce que maintenant, on recommence. Alors, aussi bien le gaz à l'air que l'ACA, et un favoritisme des sanctions, comme on verra face à Lyon, c'est un climat un petit peu malsain. Enfin, il est ce qu'il est. Voilà, on va l'accepter, mais il y a des choses bizarres. Ah bon ? L'accepter, on peut quand même réagir. Oui, tout à fait. C'est le but, justement, de ce que je disais entre les deux. Alors, l'ACA ne jouait pas ce week-end, mais par contre, il jouait le 7. Un match très difficile, parce que c'était à Lens, chez les mineurs du Nord. Je mets facile d'aller gagner à Lens. Le gaz à l'air, par contre, il avait perdu son match contre Bourg-en-Bresse. Et là, il s'est bien repris, deux buts à un face au Red Star. Le Sporting, c'est Herb Astier. Donc, lui, il a rencontré un match nul contre Boulogne. Et il ira jouer son prochain match à Belfort. Là, on va revenir au basket. Maintenant, on va passer au basket féminin. Basket féminin, avec les National 3, avec les filles de Four et Anne. Qui, si elles ont galéré la saison dernière, cette année, elles sont bien parties. Puisqu'en 6 matchs, elles ont 4 victoires. Il y a longtemps que ça fait une bonne série. L'équipe, franchement, l'équipe tourne bien. Alors, en futsal, il n'y avait pas de match cette semaine. Alors, en handball masculin, en National 2, le gaz à l'air. Le gaz à l'air a été battu d'un petit point par Nîmes. Mais on attendra les résultats du week-end passé, puisque le gaz à l'air était en Coupe de France. En handball, National 3 masculin, donc Corté, après 3 défaites, a gagné au SMUC à Montpellier. Et le handball féminin, donc, on trouve que ça, on l'avait. On l'a eu la semaine dernière. Et chez le handball féminin, et ça, on va arriver à la Coupe de France. En rugby, alors rugby à 15, National 3. Bastia 15, il essaie de se maintenir, de jouer comme ils peuvent. L'année dernière, je le dis à chaque fois, mais l'année dernière, j'avais beaucoup de mal à terminer la saison. Cette année, ils ont beaucoup de mal à démarrer la saison. C'est des impératifs financiers. Puisque pour la cinquième journée, on est à 5 défaites. Ça ne durera pas, espérons-le. Alors, en vous, en volleyball, en Ligue 1. Alors, le Gazalek, qui était bien parti avec la Super Coupe, qui était arrivé gonflé pour la première journée de championnat, puisqu'il avait battu Nantes. Et il a été vite recadré par Chaumont, avec une très bonne équipe à Chaumont, qui a gagné 3-0 chez eux, face au Gazalek. Et bien, le Gazalek, ça a servi de leçon, puisque contre Toulouse, ils ont gagné 3-7 à 1. Et il est là à la cinquième place du classement. Donc, voilà, pour les sports d'équipe. Alors, si on revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur le problème de Lyon. Lyon, bon, on connaît, on sait son président, qui est toujours, qui attaque tout le monde. Et les gens du PSG et la Ligue. Là, bon, il a réussi à motiver ses troupes, mais sur le match contre Bastia, il y a quand même eu deux expulsés côté Bastia, dont le gardien but, j'en voulais, à la 47ème minute, c'est-à-dire qu'ils ont eu... Je sais qu'on n'a pas beaucoup aimé ça. On n'a pas beaucoup aimé ça. Et surtout que c'est un petit peu bizarre, parce que les sanctions ont dit, ben voilà, l'arbitre a donné un deuxième carton jaune, donc c'est les cartons rouges d'expulsion automatique. Simplement, quand on regarde les films, les vidéos qui ont été faites, la première faute dont ils se prennent en disant, ben il y a déjà une première faute, c'est la deuxième, la première n'est pas valable. Il n'y a pas faute. C'est pas le problème que ça va créer. C'est très bien qu'on puisse filmer. C'est maintenant, c'est toi. Attends, on en reparlait, on en reparlait, un truc d'éthique, où je regarderai tous les matchs de week-end, des gars qui simulent n'importe quoi, ou même un ballon qui n'est pas rentré dans le but, on le verrait, ça pourrait faire un championnat beaucoup plus équilibré, sans réel problème. Le seul qui était contre ce truc de vidéo, c'était M. Michel Platini. M. Michel Platini s'était tiré de la touche. Maintenant, il n'y est plus, il n'y a plus rien. Pourquoi ne pas venir ? Il y a déjà des expériences qui ont été faites, il y a trois semaines, un bon mois, quand la France a joué son match amical contre la Bulgarie, je crois. Ils avaient mis des caméras dans les tribunes, avec des interlocuteurs, qui intervenaient quand l'arbitre montrait qu'il n'avait pas vu, qu'il était mal placé sur l'action. Les gens qui étaient dans les tribunes, agréés par la FIFA, l'aidaient à prendre sa décision. On en arrive aussi au truc aberrant, une fois, le deuxième carton, au Niçois, qui n'y avait pas de faute, le lendemain matin, l'arbitre a refait un nouveau compte-rendu, en disant qu'il n'y avait pas... Où va-t-on ? Où va-t-on ? C'est le truc qui m'inquiète un peu. Le gardien de but ayant été expulsé, qui est-ce qui l'a remplacé ? C'est le gardien de but remplaçant, mais tu perds un joueur de champ. Oui, donc il n'y a plus qu'un joueur de champ, ça. Oui. Avant, rappelle-toi, quand il y avait un truc aussi, quand il n'y avait pas les remplaçants, il y en avait un qui sortait, il jouait à 10 contre 11, ou à 9 contre 11. On le comprend, le gardien de but, c'est quand même un... L'élément, c'est très important. L'élément, on dit, le gardien de but, où est-ce qu'il fait ? Oh, il a arrêté le ballon, c'est extraordinaire, etc. Ou sans arrêt, le ballon lui passe entre les jambes, il a mal vu le truc, il est toujours un petit peu sur... Ah oui, oui. Il est toujours un peu sur la corde raide. Donc voilà, alors, on s'aperçoit, c'était favorable à Lyon, cet arbitrage, et déjà, ça lui est arrivé face à Montpellier, face à Toulouse, deux fois, trois fois, voilà, ou alors ils ont vraiment beaucoup de chance, disons comme ça pour l'instant, en attendant plus d'amples renseignements. Et alors, la commission de discipline qui est intervenue, elle a statué sur le coup, sur le... comment... ce qu'avait... dit... Christophe Ettori est celui du... comment... du... l'AC1. Et ben, ces gens-là, la commission de discipline de la Ligue, s'étaient réunis pour venir voir ce qui en était Léon Luciani. en premier lieu, Léon Luciani était sanctionné d'une suspension de trois mois fermes de bancs de touche et de vestiaires d'arbitre de toutes fonctions officielles. Lui, il avait critiqué, critiqué l'arbitrage et il avait été suivi par son président de club qui avait dans un truc sur Twitter qui avait aussi critiqué en disant que la Ligue... Alors, la Ligue, elle a réagi, donc voilà les sanctions qui... Et de son côté, ben, Christophe Ettori, il a copié d'une suspension de quatre mois fermes, un banc de touche de vestiaires d'arbitre et de toutes fonctions officielles. Le directeur du gazier a été sanctionné à la suite de son comportement devant la rencontre CFA, CFGA, Amiens. Alors, les images, c'est pareil qu'on voit, ne sont pas très explicites. Alors, ils avaient convoqué la personne qui a reçu les insultes de Jean-Luc Ettori. Il était là, il était présent. Jean-Luc Ettori s'était représenté par son avocat puisqu'il faisait appel. Et la personne qui a été insultée, elle était là, mais la fédération ne l'a pas interrogée. Donc, voilà. Il s'est payé un voyage à Paris. On a payé un voyage à Paris. Donc, là-dessus, il n'est rien sorti. Bon, il faudrait qu'il sorte quelque chose de ça. Il faut balayer, il faut balayer dans tout ça. C'est vrai que ça porte un problème. Alors, on revient à le premier truc, l'affaire Luca, l'affaire du PSG, du PSG Sporting. 1500 euros d'amende pour le gars qui a donné un coup de bâton, voir les plastiques, les plastiques, on sait ce que c'est. Et là, bon, 18 mois d'interdiction de stade, c'est un petit peu, dans tout ça, c'est un petit peu dommage parce que le joueur, lui, il n'a pas porté plainte. C'est la fédération qui a suspendu le joueur, il n'a pas porté plainte. Et le PSG, il faut le reconnaître, ça, pour une fois, ils n'ont pas porté plainte non plus. Ils ont considéré que quand on voit il parait les images, bon, le coup de bâton, bon. Alors, dernière petite chose, mais là, c'est une petite chose qui a beaucoup d'importance pour le sport en Corse, c'est du 7, on y est du 7 au 10 novembre, l'Association nationale des élus en charge du sport sera dépêchée en mission dans l'île à la demande de Thierry Braillard, pas le ministre, mais le président de la Ligue d'athlétisme et de sport. Et le parcours va être suivant parce qu'ils vont aller voir plein de choses pour pouvoir chiffrer après, pour pouvoir avoir l'argent. C'est une réunion qui est très importante alors qu'il émènera de... Alors, la visite qui s'apparente plus à un marathon puisque le lundi 7, donc c'était hier, entretien avec le président du département de Corse du Sud à Ajaccio, puis entretien avec le directeur régional de la jeunesse et des sports, visite du centre du sport et de la jeunesse de Corse, l'ancien CREPS, et entretien avec le directeur du cabinet du préfet de Corse pour le mardi, déplacement à Sartène et entretien avec le président de Crohn, du Cross de Corse, ils ont oublié dans le journal de marquer une lettre, et à 12h, déplacement à Portovesque, déplacement à la ville de Propriane, réunion d'information à Ajaccio. Plus mercredi, il y aura un entretien avec le président de l'Assemblée de Corse à Ajaccio, entretien avec le président du conseil exécutif déplacement à Saint-Fleurent, réunion d'information à Bastia, et jeudi 9, jeudi 9, entretien à la communauté d'agglomération à Bastia et entretien avec le président du département de Haute-Corse. Ça fait beaucoup, tu dis qu'ils ne feront jamais tout ça, mais s'ils n'en faisaient que le dixième, ce serait quand même déjà pas mal. Eh ben merci. Jean-Pierre. On suivra, on suivra, parce que c'est important pour les crédits, pour les équipements. Ah ben c'est sûr. Pierre, tu voulais dire quelque chose ? Moi ? Oui. Tu crois. Sur le sport, non ? Non, mais c'était un moment, quelque chose qui est passé et puis ça m'est sorti de la tête. Ah bon, on se finit alors. « Quand nous éropé corte » Voilà. Avec notre ami Jean-Pierre pour le sport, « Quand nous éropé corte ». Très bien Pierre, on l'écoute. « Quand nous éropé corte » « Quand nous éropé corte » « Quand nous éropé corte » Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Musique douce